Bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de ce jeudi. C'est exactement dans quatre jours que le pape François viendra à Kinshasa. Deux réunions des préparatifs s'est multiplues. Un grand podium est déjà érigé au stade de martyr. Deux travaux s'accélèrent sur les différents sites et les ingénieurs, le jour comme la nuit, courent derrière la montre pour finir le travaux. Attends, on en revient dans un instant, également sommaire de ce journal. Les Congolais et l'étranger vont devoir voter pour la première fois lors des prochaines élections en RDC. La Belgique, l'Afrique du Sud et la France sont concernés pour cette première expérience. Le processus d'identification d'un rôle à deux électeurs a été lancé depuis plusieurs dans ces trois pays. Le détail est dans un instant. Et enfin, des grosses remorques de bus, motos, transportant des marchandises et commerçants bloqués depuis le 13 janvier sur la route nationale numéro 2, partant de Boukavou jusqu'à Kittoutou. Dans le territoire de Mouéka, nous sommes là dans la province du Sud-Kivu à cause de l'état de la route impraticable. Une situation qui provoque la rareté des produits alimentaires sur les marchés. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. A l'invitation de son homologue du Sénégal, le président d'exercice de l'Union africaine Makissa, le président de la RDC, séjournée depuis hier à Dakar au Sénégal. Sur place, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo participe au sommet de chef d'État et de gouvernement sur l'alimentation en Afrique. Plus de précisions avec Pierre Kibambé-Soumoué. Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier 2023 le deuxième sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. A l'invitation du président du Sénégal, Makissa, président d'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, président de la CEAC et de la SADEC, est arrivé à Dakar où il a pris part à ses sommets parmi ses homologues une vingtaine de dirigeants africains attendus à ses assises. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État sénégalais a indiqué que ses sommets visent à impliquer l'Afrique dans le chemin des solutions, la mettant dans les perspectives d'une agriculture moderne pour sa souveraineté alimentaire au-delà de la résilience. Le président Makissal a invité ses pairs à gagner le pari de la production agricole pour enrayer la sous-alimentation. L'Afrique devrait puiser dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et pourquoi pas nourrir le monde, a renchéri le président en exercice de l'Union africaine. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, a d'entrée des jeux remercié et félicité le président Makissal et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre le chef d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations avant de souligner que dès son avènement à la magistrature suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs à savoir l'agriculture et les minérés très convoités par les agresseurs du pays. Pourquoi je voulais le diversifier ? Evidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc pourquoi est-ce que nous faisons ce choix ? Parce que moi je l'ai titré comme ça par un slogan « La revanche du sol sur le sous-sol » pour sortir un peu de nos malheurs parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc, aujourd'hui nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliments pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation, la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. C'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, huit sites sont identifiés à travers le pays et trois zones agro-industrières ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Je le dis en titre, c'est une première en RDC. Les co-volets de l'étranger vont devoir voter lors des prochaines élections. La Belgique, l'Afrique du Sud et la France sont les trois pays concernés pour cette première expérience. Le processus d'identification et d'enrôlement de deux électeurs a été lancé depuis hier dans ces trois pays. Les tours d'horizon du déroulement de ce processus avec Teti Samba, j'y reste au fondu. C'est une première dans les années des organisations des consultations électorales en République démocratique du Congo. La détermination du président de la Commission électorale nationale indépendante de Nikadi Makazadi de faire partie du fichier électoral, les Congolais résidant à l'étranger, a pris la forme d'un défi. Ce mercredi 25 janvier 2023, le premier vice-président de la CUNE, bienvenu Ilana Lembo, a lancé à Paris en France l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC, situé sur 32 cours Albert Ier, Paris 8e arrondissement. Au total, quatre machines sont disponibilisées pour enrôler le plus grand nombre des Congolais résidants en France. Le centre est ouvert de 8h à 18h. Après avoir animé un cadre de concertation où il s'était rendu, il y a quelques mois, dans la perspective du fichier électoral, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manaralinga, s'y est encore rendu, cette fois-ci pour lancer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Nous en appelons à la conscience citoyenne de tous ceux-là qui sont encore congolais, en droit de voter chez nous, qui viennent massivement pour se faire enrôler ici à l'ambassade de Belgique. En tout cas, très très bonne appréciation. Je ne croyais pas qu'il y aurait autant de récurrents que je le vois aujourd'hui. Dès ce matin, nous avons enrôlé des dizaines déjà de compatriotes. Et vous voyez déjà la fuite d'attente est là. L'ambassadeur a été lui-même la première personne à se faire enrôler. Nous allons continuer cette opération. Et nous pensons que, contrairement à ce qu'elle est en France, l'opération va très bien se dérouler en Belgique, en toute quiétude. Et nous allons délivrer les cartes d'électeurs qui sont des très bonnes cartes du point de vue de la qualité physique, vous l'avez remarqué. Ce sont des cartes en plastique qui résistent aux intempéries, à l'eau, au soleil, à toute température. Ce sont des cartes qui peuvent être frissonnées comme ça. Elles vont reprendre leur forme. Du point de vue fond, elles requièrent toutes les données possibles, les données identitaires, et même les données qui reprennent les empreintes. En Afrique du Sud, où elle a conduit une délégation de la centrale électorale, Mme Patricia Ntiamoulela, rapporteure de la CENI, a accompli le même acte, dans l'espoir de voir davantage les compatriotes répondant aux critères établis. Chaque récorant devra disposer des informations utiles sur son identité. L'hôpital général de Kitambou croule sous les ordures. De temps, des déchets et une montagne d'immondices sont érigées à deux pas de cet établissement hospitalier, polluant ainsi la nature au péril de malades et aussi des habitants de Sokouane. Cette décharge déborde au point de gêner la circulation. Le constat a été fait par Emine Naya et Camille Jogien. Des odeurs nauséabondes, c'est dans cet environnement crassé que vivent les habitants de la commune de Kitambou. La décharge publique mise à leur disposition pour les immondices constitue aujourd'hui un danger sanitaire. Située à côté de l'hôpital de Kitambou, cette décharge transitoire créée par l'hôtel des villes de Kinshasa, dans le cadre de la sénition de la capitale, impacte négativement sur la santé de la population de cette commune, vit la mauvaise gestion de cette dernière, créée initialement au nombre de 69 pour toute la capitale. Aujourd'hui, seules neuf sont fonctionnelles, parmi lesquelles celle de la commune de Kitambou qui connaît une surcharge. Approchée pour en savoir un peu plus sur cette affaire, l'autorité municipale décline la responsabilité en indiquant qu'il s'agit les cadres de figure du ressort de la ville de Kinshasa et non de la municipalité. Celle-ci entre dans le cadre de l'opération Kimbo-Peto, initiée par le gouverneur. Les victimes de cette situation sont les habitants du quartier hôpital et les malades internés à l'hôpital de Kitambou, qui, à l'air, tous se sont refusés de commenter les faits, étant donné qu'ils ont, selon eux, levé leur voix plusieurs fois sans réponse. Une peur bleue affichée apparemment sans raison évidente, pour ne pas dire des raisons qui nous échappent. Dans l'entretemps, les risques de propagation des maladies restent énormes. Les premiers ministres de rétro à Kinshasa, Jean-Michel Sammaloukoun, deviant de séjourner dans le Grand Katanga, où il a lancé le processus d'identification d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle de, bien avant de revenir à Kinshasa, le premier ministre a échangé avec le caucus de chefs coutumiers de ce coin, Patiton Douango, Julien Piana, et bienvenue au salon pour plus de précisions. À Lubumbashi, où il a lancé la deuxième aire opérationnelle d'enrôlement des électeurs, le premier ministre Jean-Michel Sammaloukoun de Kiengé a, lors d'une audience, sensibilisé la délégation des chefs coutumiers du Grand Katanga. Sensibilisation sur l'enrôlement massif en vue des élections 2023 qui pointent à l'horizon. Puisqu'il est venu Saint-Loré, et puis c'est notre tour d'aller dans nos villages pour sensibiliser à la population de Saint-Loré massivement pour les élections à venir. Jean-Michel Sammaloukoun de Kiengé s'est livré au même exercice lors de sa rencontre avec la délégation de la Fondation Katangaise. Nous sommes une année électorale. Il est venu nous dire, non, non, voilà, essayez de faire de votre mieux pour sensibiliser les populations que vous représentez, afin que celles-ci puissent se faire enrôler massivement, afin que notre province puisse contribuer sensiblement à la marche du pays à travers l'expression élective. C'est tard dans la soirée, le mercredi 25 janvier 2023, que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sammaloukoun de Kiengé, a régané Kinshasa. Les jours J approchent déjà. Le pape François arrive dans pratique maçon que j'aurai à Kinshasa. Qu'est-ce qui est fait dans différents sites et qu'est-ce qui reste à faire ? Le Premier ministre, juste après son retour d'Ele-Boumbashi, était sur le terrain à Kinshasa pour se rendre compte de l'évolution de travaux. Plus de précisions avec Gaëtan Magalano. 22 heures passées de quelques minutes à Kinshasa, les cortèges du Premier ministre Jean-Michel Sammaloukoun de Kiengé franchit l'aéroport militaire d'Ele-Boumbashi. A la tête d'une forte délégation, le chef du gouvernement est venu inspecter le travaux de construction du podium papal d'Undolo, où s'y tiendra la plus grande messe présidée par le pape François le 1er février 2023. Nourri par des explications du coordonnateur technique en charge de construction et aménagement de site Jean-Michel Sammaloukoun de a visité tour à tour les podiums papales, la sacristie de Montable, aussi le centre de médias. Au stade Martyr de la Pentecôte, le travaux de la construction d'un podium papal pour la rencontre du pape avec le jeune catholique évalué à 90%. Terminé c'est long, l'explication du Jésus-Noël Tchéquée au Premier ministre Jean-Michel Sammaloukoun de. Pour le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement à cinq jours de la visite du successeur de Pierre l'Apôtre du Christ, il était important pour le Premier ministre R.D. Congolais de venir se rendre compte de l'évolution de travaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore des heures parce que nous voulons nous rassurer que tout est en place c'est comme vous le savez, le Premier ministre c'est lui qui est le coordonnateur du comité d'organisation. Il était donc dès son devoir, malgré la fatigue, malgré la marche de Lubumbashi, de venir se rendre compte de l'évolution de travaux. À la date du 25 janvier, Jésus-Noël Tchéquée estime que tout le travail en prit fin. À ce stade, il ne reste plus que des travaux décoratifs simplement, fleurals, aménagements et autres, mais l'ensemble des travaux, des constructions, des tribunes, des aménagements, des sites, on peut aujourd'hui dire que nous annonçons la fin des travaux. Minuites à Pente, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue quitte le stade de martyr de la Pentecôte, satisfait de l'état d'avancement de travaux dans ses sites. Tout est grand au stade de martyr pour accueillir le pape François, à l'image d'un imposant podium d'environ des centaines de mètres carrés qui domine pratiquement l'espace. Une structure principale à partir de laquelle le souverain pontife dira sa messe. Les techniciens sont à pied d'oeuvre le jour comme la nuit pour finir le travaux comme la décoration. Encore une fois de plus, Gaëtan Magalano. La nuit tombe sur ses ouvriers à pied d'oeuvre pour finaliser la construction au stade de martyr d'un podium avant la rencontre du pape François avec le jeune catholique. À quelques jours de l'arrivée de sa Saint-Été, le pape en RDC, il faut accélérer la machine. Aussi, veillez à la loupe, aux travaux de finissage. Pour le coordonnateur technique en charge de construction et aménagement du site, il ne reste que le travaux de décoration. Et le reste des travaux, nous allons le faire progressivement, la décoration, parce que comme vous savez, Kinshasa, depuis quelques jours, est arrosé par la pluie. Et je crois que nous suivons également la météo pour nous permettre, aux dernières heures, aux derniers jours, les 28, les 29, les 30, pour faire la dernière main, outre le podium papal, cet écran géant s'est remplacé pour permettre aux jeunes d'y suivre de près. La catéchèse de sa Saint-Été, le pape. La population du Kassai central détermine à offrir un deuxième mandat au président de la République. Les habitants de cette province l'ont dit au premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, lors du lancement du processus d'enrôlement, deux électeurs dans ce coin du pays. Robert Ndéchi Sincé était dans sa suite. C'est une démonstration des forces, un engagement ferme et un soutien indéfectible au paterfamilias Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo pour les prochaines élections de décembre 2023. Les partis politiques membres de l'igno sacré ont répondu tous à l'invitation du gouverneur de province, John Kabea Shikai. Si la campagne électorale n'a pas encore débuté, la population du Kassai central peaufine des stratégies pour offrir sous les leaderships éclairés de John Kabea Shikai et un deuxième mandat aux prochaines élections. Ce mercredi 25 janvier 2023 date du démarrage des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. La place Moukengé-Chabanto a révisé du monde. Une marée humaine a pris d'assaut cette place stratégique de la ville de Kananga pour écouter les numéros 2 de l'Assemblée nationale, André Mbata Betoukoumessou et les gouverneurs de province, John Kabea Shikai, sur les dispositions à prendre envie d'un enrôlement massif. La dernière attaque des avions scoy par l'armée rwandaise a provoqué la colère des habitants de Kananga devant une foule impressionnante sur la place Moukengé-Chabanto. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou, dans son verbe oratoire, a fait une mise en grade sévère au Rwanda avec ses marionnettes du M23 qui continuent à attaquer les positions de forces armées de la République. Il a condamné, sans mâcher les mots, ses attaques à l'indifférence totale de la communauté internationale. Nous n'allons pas tolérer les aventures de Paul Kagame et de M23. Nous allons soutenir notre armée, notre police nationale et nos services de sécurité pour goûter dehors tous ces aventuriers. Bien avant, le gouverneur du Kasseï central, John Kabeachikaï, dans son Tchilouba natal, se félicite de l'organisation de cette matinée politique, une première, et sensibilise la population à se rendre dans le centre pour obtenir sa carte d'électeur et voter le programme réaliste de Félix Antoine-Sekedi-Chilombo. Meeting terminé, démarre une longue procession vers la commune de Langanza où se déroulent les opérations d'identification sous bonne escorte de la population. Accélérer les processus d'assainissement des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs frontaliers et aussi versés sur le marché régionaux, le produit compétitif Made in Dersi, c'est la principale recommandation formulée par le directeur général de la NAPI qui était en face de chercheurs en économie de l'Université catholique du Congo. Plus de précisions avec Emanuela, commissaire. Que gagne la République démocratique du Congo en adhérant aux différentes communautés économiques et régionales ? C'est autour de cette question que la communauté scientifique de l'Université catholique du Congo a porté un regard critique sur l'intégration du pays aux cinq communautés économiques et régionales dont elle est membre. Une journée scientifique parrainée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et qui a vu des éminents professeurs et acteurs économiques étaler leurs réflexions. Tenant compte de la position géographique du pays au cœur de l'Afrique, le climat des affaires est le facteur clé de la compétitivité de la RDC au sein de ces communautés, a affirmé le directeur général de la NAPI. Dans les lignes de son exposé, Anthony Kinzokamole a d'abord fait un état de lieu de l'adhésion du pays à ces cinq communautés avant d'évoquer les acquis d'une amélioration progressive du climat des affaires ponctuée par une appropriation institutionnelle au sommet de l'État. Dressant un tableau comparatif de l'environnement des affaires dans les pays de la région, l'orateur a renseigné son auditoire sur les différentes réformes opérées et qui facilitent la vie aux différents investisseurs. Pour tirer le meilleur de cette adhésion, Anthony Kinzokamole a proposé la tenue régulière des évaluations, la définition sur le plan interne d'une véritable diplomatie économique, ainsi que la poursuite de l'assainissement de l'environnement des affaires afin d'attirer le plus d'investisseurs frontaliers et être capable de verser sur les marchés régionaux les produits compétitifs NED INDRSI. Comment faire face aux menaces potentielles de maladies infectieuses et autres urgences de santé publique ? Eh bien, les agents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vont devoir dans le tout prochain jour renforcer leur capacité en la matière, de matières qui leur permettront aussi de faire face aux éventuelles épidémies. Comme nous dit Diane Balakambombot dans ses reportages. 60 agents du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vont renforcer leur capacité afin de faire face aux menaces potentielles des maladies infectieuses et autres urgences de santé publique conformément à l'approche pour risque. Ces apprenants pourront en outre utiliser les principes de gestion des urgences et du système de gestion des incidents pour renforcer la préparation et la réponse aux épidémies. Cette ouverture santé universelle se voit ce jour matérialisée par la mise en place de l'Institut national de santé publique. C'est la toute première expérience de cette formation sur les urgences de santé publique tenue par le CDC Atlanta en format réduit dans un mois en dehors des États-Unis. Le chef de division provincie de la Santé Congo Centrale, le directeur pays de Djapaïgo, le représentant du directeur pays de CDC ont tous rélevé l'intérêt de ces nouveaux concepts de formation inversée délocalisée qui se tient pour la première fois en RDC. On peut s'affaire pour arriver à mettre en place un système efficace car il faut s'assurer que le cycle de gestion des urgences de santé publique est totalement fonctionnel. Depuis de nombreuses années, le CDC et le ministère de la Santé collaborent dans les réponses aux épidémies qui frappent souvent la RDC. Nous continuons à collaborer pour le développement des capacités de gestion holistique. Cet atelier de 30 jours connaît la participation des experts des CDC, venus des États-Unis, les délégués de 26 provinces et autres partenaires prennent part à ces assises qui bénéficient de l'appui technique et financier de Djapaïgo. Les douaïnés et la coordination d'IPAM seront délocalisées bientôt vers Mangaye. Décision prise au terme à donner change car le vice-président de la SENCO est une délégation de la commission des sages des suédoïnés conduite par Zéphirin Mamoko. C'est un reportage du Jacques Kamroba. Moukoumina, c'est du cas. Le centre interdiosaisain dans la commune de la Gouambe, ici à Kinshasa, a servi de cadre dernièrement à une rencontre entre les vice-présidents de la SENCO, Mgr José Moukoué Kanga, et une délégation de la commission des sages des douaïnés d'IPAMU-Mangaye dans le territoire de l'Iduofa province de Kouillou. Délégation conduite par Zéphirin Mamoko Moukoumoukampoul, ancien président du conseil d'administration de l'RTNC. En toile des fonds, la délocalisation momentanée du douaïnés et de la coordination d'IPAMU vers Mangaye. Nous sommes venus voir l'évêque. Vous avez suivi la mesure qui a été prise, celle d'éloigner, d'envoyer momentanément à Mangaye, le curé douaïné d'IPAMU et l'abbé, le coordinateur du diocèse d'IPAMU. Cette décision-là a été prise parce qu'il y a des problèmes. Les gens ont écrit à l'évêque et ont fait des menaces. Et maintenant, nous avons demandé pardon à l'évêque. Comme père, il a accepté directement notre pardon. Zéphirin Mamoko a remercié l'évêque pour ses réalisations à IPAMU. C'est avant de formuler une demande à son éminence, celle de revenir sur sa décision. Mgr José Mamoko n'a pas hésité d'accorder son pardon. Il a ensuite énuméré les problèmes qui gênent les bons fonctionnements du douaïnés d'IPAMU et de la coordination. Félix Antonchisekedi, plébiscité comme candidat des provinces de la Grande-Orientale lors de la prochaine élection présidentielle. Décision prise au terme d'un grand forum qui a réuni les notables de ces quatre provinces, parmi lesquelles la province de Otuélé. Suivons. L'intervention dont je fais partie aussi des intervenants, en ce qui me concerne, les uns ont parlé sur d'autres aspects politiques, mais en ce qui me concerne, j'ai parlé sur la politique du côté genre. Dans notre espace, nous nous trouvons beaucoup d'hommes et de femmes compétents qui ont fait la fierté de notre République et depuis son indépendance et qui en font encore jusqu'aujourd'hui. Et nous voudrions alors, cette fois-ci, dans notre forum, capitaliser nos forces vives, nos compétences et nos intelligences, les mettre ensemble dans l'esprit d'unité pour être très forts afin d'affronter les élections de cette année électorale 2023 avec courage, détermination et surtout succès. Nous avons tous, dans notre espace, décidé, vu les réalisations de notre président de la République, que, je cite, en Félix-à-Tanji, c'est que dit Chilobo, nous avons décidé inanimément à le soutenir pour son second mandat. On ne le soutient pas par plaisir ou par fantaisie, mais c'est par rapport aux réalisations qu'il a eu à faire. J'en reviens sur ce que je disais à l'entame de ce journal. Des dizaines de grosses remorques, des bus, de motos, transportant de marchandises et commerçants bloqués depuis pratiquement le 13 janvier sur la route nationale numéro 2, partant de Bukavu jusqu'à Kitutu, dans le territoire de Mouéka. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu à cause de l'état de la route impraticable. Une situation qui provoque déjà la rareté des produits alimentaires sur le marché. Suivons. Le territoire de Mouéka connaît depuis quelques mois une situation économique déplorable. C'est la suite à l'inaccessibilité facile des véhicules causés par la dégradation avancée de la route nationale numéro 2, partant de la ville de Bukavu jusqu'à Kitutu. Plusieurs véhicules, camions, voitures, minibus, même de motos, transportant de marchandises, à savoir des vivres et longs vivres, passent plusieurs jours sur ces tronçons routiers longs de moins de 200 kilomètres, embourbés dans plusieurs bourbiers, causant une rareté de ces produits de première nécessité sur le marché des Kassika, Kalambi, Moenga, Kamituga, Kitutu, et autres, dénoncent sept moments rencontrés à Kitutu le 13 janvier 2023. Soucieux de cette situation et dans le but de faire face à cette situation déplorable, l'entreprise chinoise ORC, comme dans ses habitudes, a mis quelques machines sur cette route avec comme objectif de supprimer les grands bourbiers qui causent problème aux véhicules entre Wawongu dans les territoires de Wawongu jusqu'à Kitutu. Sentiment de satisfaction pour ces habitants du milieu et autres usagers qui n'ont pas caché leur joie. Il vous souviendra que cette société a dernièrement réhabilité encore une fois cette route ainsi que plusieurs ponts qui étaient également dans un état déplorable. Et c'est là, avant la suspension des activités minières dans cette partie de la province du Sud, Kitutu, l'ORC s'investit également dans la construction et la réhabilitation des plusieurs bornes et fontaines pour permettre à la population de consommer l'eau propre. La première phase est celle des Kaboguie et Mitobo. Découvrant ces communiqués venus du ministère de Genre, Famille et Enfants, avant de boucler ces journales, il s'observe à ces jours une récrudescence de la violence à l'égard de la femme et des jeunes filles en province de Lumami et de Manima. En effet, les jeunes femmes et jeunes filles sont victimes de bastonnades dans la localité de Salamabila, en territoire de Kabambar et province de Manima, pour avoir porté des pantalons et des mini-jupes. De même, une fille mineure placée dans un centre d'hébergement à deux enfants en situation difficile de Mouenédit, où nous sommes là de la province de Lumami, est accusée de sorcellerie et torturée par deux personnes censées la protéger. Face à ces situations, le ministère de Genre, Famille et Enfants, exprime non seulement sa tristesse et son indignation, mais aussi dénonce et condamne avec la dernière énergie, la dernière énergie, ces actes barbares, infrahumains et d'une autre époque qui portent atteinte aux droits humains et à ceux de femmes garanties par les lois congolaises et par le traité des conventions internationaux que la République démocratique du Congo a ratifiées. C'est pourquoi, dans le contexte de la campagne « Tolérance zéro » immédiate en cours, initiée par son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, le ministère du Genre, Famille et Enfants, exige des poursuites à l'égard des auteurs de ces actes qui ne doivent pas rester impunis. Faites à Kinshasa le 24 janvier 2023 pour le ministère du Genre, Famille et Enfants, en mission Katungoufura, Catherine, ministre de la Culture et Art. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada